Bonjour, je me présente Manon Brisson. Je suis éducatrice, formatrice pour BESS. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Régalsoft. Qu'est-ce que Régalsoft? C'est un demi-permanent sans ammoniaque. Souvent, les gens disent, est-ce que je peux dire semi-permanent? Oui, mais si on dit semi-permanent, à ce moment-là, on va dire que c'est un semi-permanent de longue durée. La raison pour laquelle je préfère dire un demi-permanent, je trouve que c'est beaucoup moins facile de mélanger ou d'utiliser un plutôt que l'autre. Chez BESS, nous avons le demi-permanent, qui est le movicolore. Alors, un semi-permanent, à ce moment-là, c'est plus un pigment direct. Pour Régalsoft, nous n'avons pas de pouvoir éclaircissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la façon dont on va travailler Régalsoft, ça va être vraiment pour aller chercher des dépôts de couleurs, des reflets, des dépôts cosmétiques ou tonalisés. Est-ce qu'on peut faire la couverture de cheveux blancs avec Régalsoft? Oui, bien sûr. À ce moment-là, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va utiliser pour notre couverture de cheveux blancs avec Régalsoft. Comme je vous le disais, on ne parlera pas de pigments contributifs parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher du pouvoir éclaircissant. On neutralise à partir du moment où on a besoin d'éclaircir une couleur. Ici, ce qu'on veut faire, c'est un dépôt. Alors, on ne prend pas en considération nos pigments contributifs. Par contre, il faut quand même que je prenne en considération est-ce que je veux une coloration qui est froide, qui est chaude ou qui est neutre. Il va falloir que je formule en fonction de mon désir, bien sûr. Vous avez le guide de Régalsoft à la page 1.26 avec la façon, les méthodes d'utilisation. On va voir que sur notre roue chromatique de Régalsoft, nos nuances sont vraiment placées à des endroits spécifiques selon le résultat que je vais obtenir, selon le dépôt que je veux faire. Alors, en couverture de cheveux blancs, je vais utiliser ici les points 1. Dans nos autres gammes de coloration permanente, nos points 1 sont nos cendrées. Ici, on demeure quand même froid, mais par contre, on va faire la couverture de cheveux blancs avec les points 1 parce qu'ils se situent dans le vert olive. Quand même plus près du vert, mais par contre, ils sont quand même dans le vert olive, ce qui veut dire que j'ai quand même une petite parse, un petit peu de doré à l'intérieur. Et on sait que pour une bonne couverture de cheveux blancs, on va utiliser habituellement les colorations chaudes, les couleurs chaudes, les nuances chaudes. On va travailler aussi avec les naturels zéro pour la couverture de cheveux blancs. Par contre, si je veux faire, de quelle façon je vais l'utiliser pour faire juste un petit reflet? Mais ma clientèle, la personne, la cliente ou même le client, qui pourrait être une belle coloration aussi pour homme parce qu'elle est sans ammoniaque, sans pouvoir éclaircissant, à ce moment-là, je ne vais pas aller faire ressortir le pigment contributif. On sait que les hommes ont quand même un pigment contributif fait très, très élevé, très fort, très puissant. À ce moment-là, avec Régalsoft, mais je ne vais pas aller accentuer. Et au délavement, mon client ne deviendra pas les cheveux un petit peu rougettes ou au soleil trop doré. Alors, la façon d'utiliser le reflet cosmétique. Comme je vous disais, ma cliente, une adolescente, elle a les cheveux naturels et elle veut de la coloration, mais pour des raisons XY familiales, monétaires, elle ne veut pas avoir d'engagement avec sa couleur. À ce moment-là, je vais travailler avec Régalsoft. Peu importe la nuance qu'elle veut, à partir du moment où je travaille ton sur ton, ce qui veut dire, à les niveaux 5, je peux utiliser les niveaux 5, 4, 3, 2, 1, mais si j'utilise un niveau 6, je n'aurai absolument pas de résultat. Alors, je vais travailler ton sur ton. Exemple, avec un rouge, je vais lui faire un petit dépôt de nuances rouges. Et ça va devenir sans engagement. Alors, avec les lavages, sa coloration va s'atténuer, mais sans créer de repousse. Pour créer un reflet cosmétique, à ce moment-là, je vais utiliser la nuance désirée, toujours en pensant, en prenant en considération que je ne peux pas aller chercher d'éclaircissement. Par contre, en utilisant l'activateur numéro 2, avec la nuance qui est soit ton sur ton ou plus foncée, je peux aller me créer une repousse. Comparativement au reflet de tout à l'heure, que je voulais aller juste créer une légère teinte dans le cheveu naturel, ici, avec l'activateur numéro 2, je vais aller pousser un petit peu plus mon pigment à l'intérieur de ma fibre capillaire. Alors, on ne se dépose pas. Chaque coloration, le dépôt de couleurs, de pigments et d'éclaircissement, bien sûr, au besoin, va aller se déposer à des endroits spécifiques dans le cheveu, et pour la tenue, et pour l'éclaircissement. Ici, on n'ira pas se rendre jusqu'au cortex. On va aller un petit peu plus, un peu moins en profondeur. Par contre, je peux me créer une repousse, et à ce moment-là, ma coloration peut durer de 6 à 8 semaines. Bien sûr, avec les bons produits d'entretien à la maison. Au niveau de la couverture de cheveux blancs avec Régalsoft, comme je vous disais tout à l'heure, on va utiliser les points 1. Pourquoi les points 1? Je me répète peut-être, mais c'est jamais assez ou trop dit. C'est qu'ici, nos points 1 sont situés dans le verre-olive. Je ne sais pas si vous pouvez bien les voir. Nos points 1 sont juste en bas des naturels. Alors, on va couvrir le cheveu blanc, idéalement. Un mélange de naturels et de points 1 pour avoir une couverture qui est plus opaque, plus intense. On va parler un petit peu plus tard, tout à l'heure, des temps de pause spécifiques pour chaque activateur. Mais ici, notre activateur pour la couverture de cheveux blancs va se faire avec l'activateur spécifique numéro 3. Et le temps de pause va être entre 20, 30 et même 45 minutes. Maintenant, je vais vous parler des activateurs spécifiques à RégalZéro. Nous avons l'activateur spécifique numéro 1 qui équivaut à un 5 volumes dans le demi permanent. Alors, c'est important. On ne va pas mélanger les activateurs de Régalsoft avec nos colorations permanentes. Nous avons aussi l'activateur spécifique numéro 2. Le numéro 2 équivaut à un 10 volumes dans le demi permanent. Et l'activateur spécifique numéro 3 qui équivaut à un 20 volumes dans le demi permanent. Est-ce que ça dit que c'est un 20 volumes? Automatiquement, je vais aller chercher du pouvoir éclaircissant. Non. Par contre, je vais me créer une repousse. Oui, ça c'est certain. Parce qu'en augmentant la force de mon activateur, par la force des choses, j'augmente tout de même la façon ou plus l'endroit où va aller se situer la coloration, nos pigments de coloration dans la tige capillaire. Et l'activateur spécifique numéro 3, c'est vraiment celle-ci avec laquelle je vais faire ma couverture de cheveux blancs. Le mode d'emploi de Régalsoft, on va avoir deux à la limite. Ce n'est pas écrit, mais je vous permets tout de même de faire comme trois modes, trois différents modes d'emploi. On va avoir en proportion de mélange, un pour deux. Logiquement, si je vais utiliser une partie de coloration pour deux parties d'activateur, je vais avoir un résultat beaucoup plus transparent, plus translucide. Souvent, de cette façon-là, je vais l'utiliser plus en nuançant, en tournant par-dessus une décoloration ou à la limite pour aller raviver une couleur perdue. Ou comme je disais tout à l'heure, peut-être mon adolescente qui veut vraiment être sans engagement avec sa coloration, je pourrais l'utiliser un pour deux. Couverture de cheveux blancs, on va parler vraiment de un pour un. Pour la couverture de cheveux blancs, par la force des choses, le pigment est beaucoup moins dilué. À ce moment-là, je vais aller chercher une meilleure couverture de cheveux blancs. Par contre, si j'ai un cheveu plus long et que je veux une couleur plus opaque, un petit peu plus intense, je peux toujours quand même utiliser un pour un. Régalsof, je vous disais tout à l'heure, on est sans ammoniaque. À l'intérieur de Régalsof, nous avons ajouté la mélanine aussi. Alors, c'est sûr qu'on va aller chercher quand même pour un demi permanent, une coloration qui est très bien pigmentée. Les temps de pause, selon l'activateur qu'on va utiliser, nous avons différents temps de pause. Alors, avec l'activateur numéro 1, on parle de 10 à 15 minutes. Avec l'activateur numéro 2, on parle d'environ 20 à 25 minutes. Et dans le cas d'une couverture de cheveux blancs, c'est de 30 à 45 minutes. L'avantage, c'est que dans Régalsof, je vais vous en parler dans une autre capsule, vous pourrez aller voir. Alors, on va pouvoir ajouter notre coloration qui est vraiment le semi-permanent, qui est Movicolore. Alors, pour aller chercher plus d'intensité, si les gens croient qu'avec Régalsof, dans le nuancier, il manque peut-être un petit peu de nuance, peut-être d'intensité pour aller chercher le résultat qu'on veut obtenir, à ce moment-là, on peut ajouter, comme je vous disais, le Movicolore. Et on va parler aussi des intensifs et ou des toneurs, qui sont nos accents dans Hi-Fi. Pourquoi on peut les ajouter à Régalsof? C'est que tous les accents, les intensifs et les Movicolore sont sans ammoniaque aussi. Alors, on ne va pas créer de dommages et on ne va pas aller se créer plus de repousses ou quoi que ce soit. C'est une belle façon d'aller chercher beaucoup plus d'intensité avec Régalsof. Vous avez toutes les informations, des temps de pause, des activateurs, à la page 1.28 de notre guide expert. J'espère que ça a répondu à vos questions, que ça vous donne le goût d'utiliser Régalsof, parce que selon moi, c'est une coloration qu'on n'utilise pas assez. Pourquoi utiliser ammoniaque quand on veut créer juste un dépôt? À ce moment-là, Régalsof peut être vraiment la bonne solution.